Musique Maurice Sartre est professeur émérite à l'université de Tours, ancien membre de l'Institut universitaire de France, épigraphiste, spécialiste de la Syrie antique et de l'antiquité gréco-romaine. Jeudi 11 avril 2019, Maurice Sartre, présenté à la librairie Ombre Blanche, Cléopâtre, un rêve de puissance, ouvrage publié aux éditions Taillandier, lors d'un débat animé par Philippe Foro, professeur d'histoire à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Il est 16 heures et donc je vous propose de commencer notre rencontre. Merci d'être ici pour parler et écouter Maurice Sartre, que je vais présenter en quelques mots. Maurice Sartre est professeur émérite à l'université de Tours. Et surtout, je n'hésite pas à le dire, c'est un des meilleurs spécialistes de l'Orient gréco-romain. Et c'est d'ailleurs par le biais de lectures de ses travaux que je l'ai connu avant de le rencontrer. Alors, je voudrais citer, par exemple, ce qui a été republié en point seuil, de manière un peu allégée, mais sur les provinces romaines d'Orient, qui avait été un livre publié en 1991. Il y a cette, je dirais, cette Bible de l'Orient ancien d'Alexandre à Zénobie, qui a été publié maintenant, il y a peut-être 12 ou 13 ans, me semble-t-il, à peu près. Même plus ? Ah oui, on ne voit pas le... Ah, 2001, oui, d'accord. Et puis, on peut aussi rencontrer le travail de Maurice Sartre et Annie, son épouse, au travers, par exemple, de livres chez Gallimard Découverte. Je pense à Palmyre, par exemple. Je pense aussi aux livres que vous avez faits en commun sur Palmyre, suite aux destructions qui ont eu lieu il y a quelques années. Vous pouvez aussi vous lancer dans la lecture de Zénobie. Alors, je ne l'ai pas encore fait personnellement, mais c'est un livre qui a maintenant 3-4 ans. Et en tout cas, le livre qui nous réunit aujourd'hui, c'est donc Cléopâtre. Voilà. Alors, je voudrais vous remercier, Maurice Sartre, d'avoir accepté l'invitation, puisque Ombre Blanche le reçoit. Et après, nous filons au Café de l'Histoire. Donc, vous voyez, c'est une après-midi très Cléopâtre. Et merci de tout cœur d'avoir accepté cette invitation, Maurice. Et alors, je vous propose des règles du jeu que vous connaissez déjà, c'est-à-dire quelques questions pour essayer de cerner cette reine d'Égypte. Parce que quand j'ai, en famille ou avec des amis, dit, aujourd'hui, on va parler de Cléopâtre à Ombre Blanche. Alors, j'ai eu trois réactions. Un qui m'a dit, ah oui, le nez. Bon. Le second, un neveu qui m'a dit, oh Cléopâtre, c'est chaud. Enfin, vous voyez, c'est assez. Voilà. Et enfin, un cinéphile de la famille qui m'a dit, ah oui, Cléopâtre, Elisabeth Taylor. Donc, si vous voulez, Cléopâtre, c'est à la fois un objet d'Histoire et un mythe. Alors, justement, ma première question, Maurice, c'est au sujet de cela. Un historien travaille sur un objet d'Histoire, mais il a face à lui des sources, des traditions, parfois séculaires, sur un personnage qui a été sans doute énormément transformé. Mais est-ce que ce n'est pas peut-être, en se lançant dans ce travail, la première difficulté ? Oui, bien entendu que c'est la difficulté. D'abord, permettez-moi de vous remercier d'abord pour votre présentation et puis accepter de venir à Toulouse, ce n'est pas un effort considérable. C'était toujours avec plaisir que je reviens ici où je compte quand même beaucoup d'amis. Alors, pour répondre et aller rentrer dans le vif du sujet, je dois dire que quand on m'a proposé d'écrire une biographie de Cléopâtre, j'ai commencé par dire non. J'ai longtemps dit non parce que moi, historien, enfin, tentant de l'être en tout cas, je ne voyais pas très bien ce que j'allais dire sur cet objet d'Histoire, justement, le mythe étant tellement à ce point envahissant, envahissant, omniprésent, que j'étais bien conscient que l'historien face au mythe ne peut presque rien, en tout cas pas grand-chose. En plus, j'ai une petite expérience dans ce domaine. Vous avez cité Zénobie, qu'on a fait avec Annie. Zénobie, c'est un autre mythe, moins célèbre que Cléopâtre. Il nous arrive quand même, dans certains salons du livre, des choses comme ça, de voir des gens qui passent en disant Zénobie, c'est quoi ? C'est un royaume ? C'est... Enfin, bref. Passons. Donc, le mythe n'est pas quand même omniprésent. Mais je crois que l'expérience montre une chose, c'est que l'historien contre le mythe ne peut rien. Il faut en prendre son parti et faire avec. Et puis, on repart à la base. Moi, j'ai essayé de faire une biographie de Cléopâtre, de dire ce que, moi, comment je voyais les choses, d'écarter, si vous voulez, à la rigueur de l'histoire, ce qui relève du mythe, ce qui est déjà pas mal. Mais sur le mythe lui-même, on fera faire à Cléopâtre tout ce qu'on veut. Si vous allez sur le catalogue de la bibliothèque du Congrès à Washington, il y a des milliers de titres qui portent le nom de Cléopâtre. Et je parle pas de ceux qui parlent d'elle sous le nom de César, de Marc-Antoine, de qui vous voudrez. Il y a des milliers de livres. Je les ai pas tous lus. Sinon, j'y serai encore. Et puis, en plus, c'est très répétitif et j'aurais finalement pas appris grand-chose. En plus, le nom de Cléopâtre est tellement mythique qu'il sert à tout. C'est quand même le nom d'une colle, d'un savon. Il y a des milliers d'ouvrages érotiques. Et même, disons-le franchement, pornographiques qui empruntent le nom de Cléopâtre. Donc, là-dessus, face à ça, l'historien, il peut pas grand-chose. Cela dit, il peut, je crois, faire la part du mythe et de l'histoire. Dire, bon, alors, le nez de Cléopâtre. On va reprendre, après tout, vos trois réactions. On peut commencer par là. Bon, le nez de Cléopâtre, d'abord, dire à son nez... Non, la phrase de Pascal, la plupart des gens ne la comprennent pas du tout. Ce que dit Pascal, c'est ni qu'elle a un gros nez, ni un petit nez, ni un nez trop long ou trop court, c'est qu'il dit simplement une chose, si elle avait eu un autre nez que celui qu'elle avait, peut-être qu'elle aurait pas séduit César ou Antoine. Donc, j'allais dire, il évoque, en quelque sorte, l'impondérable, le hasard, si vous voulez. Bon. Elisabeth Taylor, évidemment, évidemment. Pour nous tous, enfin, je crois, Cléopâtre aura éternellement les traits d'Elisabeth Taylor, même pour l'historien que je suis. Il y a quelques années, grâce à Philippe, déjà, on avait regardé à nouveau ensemble le film de Mankiewicz à Albi, une journée que vous aviez organisée. C'est très instructif. Et quand on décrypte le film, il y a plus d'histoires dedans qu'on ne le croit. Mais il y a aussi toute une part de mythes, de mythes, même proprement hollywoodiens. L'entrée de Cléopâtre à Rome, je peux vous assurer que c'est vraiment du Mankiewicz et de personne d'autre. Mais bon, après tout, est-ce qu'on peut imaginer un personnage historique sans lui donner un visage ? Non. Que ce soit celui d'Elisabeth Taylor, comme on ne connaît pas le vrai réellement, un petit peu quand même, j'y reviendrai tout à l'heure. Pourquoi pas ? Et puis le troisième, c'était... Ah, c'est chaud. Ah, ben ça, j'ai déjà traité le sujet. Il y a des milliers de livres, de brochures, de sites, sans doute sur Internet, érotiques ou pornographiques, carrément, qui s'abritent derrière le nom de Cléopâtre. Et concernant les sources qui sont à votre disposition, il y a des sources, par exemple, littéraires, mais rares sont celles qui sont, entre guillemets, favorables à la reine, ou est-ce que c'est plus partagé ? Et puis sur les sources archéologiques, nous aide-t-elle ? Les monnaies, nous aide-t-elle également ? La question des sources. Alors, la question des sources. Chose premièrement curieuse qu'il faut observer tout de suite, c'est que l'Antiquité ne nous a livré aucune biographie de Cléopâtre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des biographies qui parlent de Cléopâtre, mais c'est parce que ce sont des biographies d'un homme. Biographie de César, je pense à plus tarque, biographie de Marc-Antoine, ou de Brutus, ou d'autres encore. Et il n'y a pas, dans les vies des hommes illustres, quels qu'ils soient, ou ça pourrait être d'autres auteurs que plus tard, je pense à Cornélius Népos ou d'autres, il n'y a pas de biographie de Cléopâtre. Une femme n'est pas digne d'avoir une biographie. Il y en a quelques-unes. La preuve, dans l'histoire d'Auguste, il y a une biographie de Zénobie. Donc, on n'a pas de source consacrée directement à Cléopâtre. Donc, problème, vous avez dit qu'elles sont hostiles, c'est vrai, je vais y revenir. Surtout, ce qui est grave, c'est que nous n'avons des renseignements sur Cléopâtre que lorsqu'elle est en compagnie de l'homme dont on fait la biographie. Dès que cet homme quitte Cléopâtre pour quelque raison que ce soit, pof, Cléopâtre disparut du champ de vision. On n'a plus rien sur elle. Sources hostiles, oui, elles sont toutes unanimement hostiles, sauf sur un point, sa mort. Tous admirent la mort de Cléopâtre. Le suicide, vous le savez, dans l'Antiquité, est plutôt valorisé, notamment en Rome. Et donc, qu'elle se soit suicidée plutôt que se soumettre, ça, c'est digne d'admiration. Il n'empêche que, globalement, le jugement qui est porté sur elle est toujours négatif. C'est à la fois l'effet, on l'a beaucoup insisté là-dessus, de la propagande d'Octave, c'est-à-dire du vainqueur, propagande qu'il a développée avant la bataille d'Axiom et qui a donc été forcément enterrinée ensuite, et qui a été relayée tout de suite. Puisque quand même, le règne d'Auguste, c'est Virgile, c'est Horace, c'est-à-dire des gens qui ont une, comment dire, une postérité considérable d'un point de vue littéraire. Et donc, ils ont très vite popularisé cette propagande très hostile, on reviendra sur certains aspects à d'autres moments, très tôt. Mais je crois qu'il y a plus que ça. Il n'y a pas simplement la propagande d'Octave, devenu Auguste, dans cette affaire. Je crois qu'il y a le machisme profond, ancré au plus profond même des comportements des hommes de l'Antiquité. Ce n'est pas un jugement que je porte, parce que sur machisme, on n'a pas non plus tellement de raisons de crier victoire. Bon, après tout, il y a un Parlement dans un pays qui, je crois, est à peu près celui-ci, où il n'y a pas si longtemps, on a vu des députés avoir une attitude indigne parce qu'il y avait un ministre qui venait en jupe ou en robe. Et ce n'était pas autant de Cléopâtre. Donc, ce n'est pas un jugement que je porte, c'est une remarque. Il y a dans l'Antiquité une détestation des femmes qui exercent le pouvoir. Une femme qui exerce le pouvoir est par nature illégitime. Alors, il y a un machisme ambiant qui règne depuis longtemps. On le fait souvent remonter à un poète du 7e, 6e siècle, Sémonite de Kéos, qui brosse 10 portraits types de femmes. Sur les 10, il y en a 9 négatifs. On se demande comment il en a trouvé un positif, entre nous, soit dit. Quand même, la fourmi, qui, elle, est économe, etc. C'est le seul portrait qui soit positif pour une femme. Donc, si vous voulez, il y a une tradition. Et cette tradition, elle est fortement ancrée dans toute la littérature antique, mais pas simplement la littérature antique. Je dirais que pratiquement toutes les femmes de pouvoir ont été victimes de ce machisme des anciens depuis la plus haute antiquité. J'allais dire jusqu'à Marie-Antoinette pour ne pas aller plus loin. Et certaines figures d'impératrices romaines sont même totalement recomposées ou composées à partir de ces préjugés. Ce préjugé sur les femmes de pouvoir, il a, on peut le résumer, en trois axes, en quelque sorte. Toute femme de pouvoir est, d'une part, perdue et avide de pouvoir et donc, elle est cruelle. Elle exerce la cruauté sans limite. Exemple pour Cléopâtre, elle essaye des poisons nouveaux sur des prisonniers ou des esclaves, etc. Bon, légende pure, mais peu importe. Une femme de pouvoir est d'avide d'argent. Chez Cléopâtre, c'est l'histoire de la perle où elle fait fondre dans du vinaigre une perle de 10 millions de cesterces. Bon. Et évidemment, elle est avide de sexe. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est les histoires multiples sur Cléopâtre. Alors, non seulement ses amants, c'est... D'ailleurs, notez au passage que Marc-Antoine est pratiquement toujours présenté comme son amant, alors que c'est son mari. Ils sont mariés. Bon. Donc, on va dire que c'est ses amants, mais il y a des histoires bien plus sordides qui courent chez d'autres auteurs. Le fait qu'elles se... Des hommes ont préféré mourir au petit jour pour passer une nuit avec elle ou bien qu'elles se livrent à ses esclaves dans des bacchanales effrénées. Enfin, bref, des histoires épouvantables. Cléopâtre en a beaucoup souffert. D'autres en ont souffert encore plus. Messaline, toute l'histoire de Messaline est entièrement construite sur ces données-là, quitte à inventer tout puisqu'on ne sait pas grand-chose en réalité. Et ça, Castorio l'a bien montré dans sa biographie de Messaline. Donc, si vous voulez, je crois que pour l'historien, il y a un défi redoutable. Il faut arriver à sortir Cléopâtre de ce que j'appellerais une sorte de gangue, de ragots, de hondis, de mythes, d'erreurs monumentales, parfois. Ce qui ne veut pas dire que certains faits qu'on lui reproche ou parfois qui semblent la valoriser ne doivent pas être réinterprétés pour qu'on essaye de retrouver ce qu'il peut y avoir dessous et ce qu'il y a pu nourrir. Alors, en dehors de ces sources littéraires qui sont quand même relativement nombreuses, répétitives, parfois, on peut jouer sur les changements de l'un à l'autre. Ça peut parfois donner des petites indications. Il y a quand même une autre documentation. Vous avez évoqué les monnaies. Je crois que les monnaies sont importantes. D'abord, parce qu'ils nous donnent le seul portrait réel. Le seul vrai portrait de Cléopâtre, il est là. Ce qu'on oublie trop souvent, même s'il y a parfois des portraits monétaires qui peuvent être convenus, par exemple, celle où elle a le même menton que Marc-Antoine, on sait que ce type de monnaie est assez répandu à l'époque hélénistique où vous avez le roi, la reine, représenté exactement sous les mêmes traits. On en a des exemples dans le pont ou en Cappadoce, par exemple. Et là, on a des monnaies comme ça avec Antoine et Cléopâtre et elle a le même gros menton, le même nez et un peu écrasé de boxeur. Enfin, bref, elle n'est pas à son avantage, on va dire ça comme ça. Et puis, mais il y en a d'autres vrais. Il y a les monnaies. Le reste est très faible. Il faut bien le reconnaître parce qu'on a peu d'actes de sa pratique gouvernementale, mais il y en a quand même quelques-uns. Le problème est toujours le même. Quelle est sa responsabilité personnelle ? Un édit royal, en quoi le roi est-il responsable ? Et il a au moins signé. Donc, il sait de ce qu'il fait. Et moi, je fais le pari qu'on a affaire à une reine intelligente et volontaire. Donc, je pense qu'elle ne signe pas comme ça étourdiment quelque chose. Et d'autre part, l'archéologie ne nous apprend presque rien. Vous savez que l'archéologie d'Alexandrie, c'est une vraie misère. On connaît surtout les nécropoles. On connaît un certain nombre de choses. Mais tous les tombeaux royaux sont au fond du port. Et ce n'est pas ce qui va nous apprendre grand-chose. Alors, on a dit à grand renfort de publicité il y a quelques années, on a trouvé le tombeau de Cléopâtre et d'Antoine. On l'a trouvé. C'est une milliardaire dominicaine qui a financé les fouilles, ce qui explique le laxisme des autorités égyptiennes à son égard. Je veux dire, ce n'est pas qu'elle soit dominicaine mais qu'elle soit milliardaire. Et bien entendu, c'était une fausse nouvelle. Depuis, d'ailleurs, l'ancien directeur des Antiquités a donné un grand article dans Al-Aram cet automne pour dire qu'il n'y avait pas un mot de vrai dedans. Il avait signé tous les articles qu'il avait co-signé tous les articles que la dame avait fait paraître au moment où il fallait lui tirer de l'argent. Mais depuis, il a démenti. Effectivement, il n'y avait aucune raison que le tombeau de Cléopâtre et d'Antoine soient à 50 km d'Alexandrie ou dans un temple en plus d'Osiris. On n'enterre pas les gens dans les temples, même en Égypte. Donc, tout ça était uniquement un faux semblant. Le tombeau de Cléopâtre, il est probablement comme les autres au fond de la mer puisqu'il était sur le cap de l'Oquias. Donc, il n'y a aucune raison qu'on le retrouve. Donc, si vous voulez, il n'y a plus de choses. Je crois qu'en relisant les textes, qu'en parfois les retraduisant, je pense notamment aux lettres de Cicéron, on peut quand même avancer un peu. Mais sinon, je ne l'aurais pas fait. Enfin, j'espère. Pour mieux cerner peut-être la reine elle-même, est-ce qu'on pourrait prendre quelques minutes pour parler de l'Égypte ? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'Égypte du 1er siècle avant Jésus-Christ ? Est-ce que c'est une puissance économique qui visiblement intéresse Rome ? En tout cas, c'est un grenier que Rome regarde avec intérêt. Est-ce qu'on peut dire que c'est une puissance maritime encore à l'époque ? Politiquement, est-ce qu'elle, c'est une puissance qui compte encore ? Et puis, parler peut-être du système de pouvoir parce que Cléopâtre c'est donc la septième si je ne me trompe. Il y a des Ptolémées, Ptolémée XII et le papa. C'est une reine qui est à la fois issue d'une tradition extrêmement ancienne mais qui est une grecque, qui est de culture grecque. Alors, est-ce qu'on pourrait faire en quelques minutes le portrait de cette Égypte qu'elle va gouverner ? Alors, je crois qu'on peut prendre en effet l'Égypte au moment où elle devient reine. D'abord associée à son père, on peut se placer vers 50. Qu'est-ce que l'Égypte ? Un, première chose que je dirais, c'est le dernier royaume qui survit, qui subsiste de l'immense empire d'Alexandre. L'empire d'Alexandre lui-même a été éphémère mais il en est sorti des grands royaumes dont le royaume l'Agide qui comprenait l'Égypte mais pas que l'Égypte. Ce royaume l'Agide, au moment où Cléopâtre en prend la direction associée à son père à la fin de l'année 52, n'est plus que l'ombre de lui-même d'une certaine façon. Ce royaume, en effet, si l'Égypte en est le cœur et c'est pour ça que je ne dis jamais Cléopâtre reine d'Égypte, elle est reine. Point. Il se trouve que l'Égypte est tout ce qui lui reste mais pas tout à fait puisqu'elle va se faire donner d'autres choses. mais ses ancêtres ont régné sur le sud de la Syrie, sur Chypre, sur la Syrénaïque, sur une partie de la Cilicie, de la Pamphilie, donc la côte sud de la Turquie actuelle, parfois sur certaines villes de l'ouest de l'Asie mineure, donc de la Turquie encore actuelle. Ils ont même régné sur certaines îles des Cyclades et même parfois ils ont possédé des morceaux, des positions des positions en trace. Donc c'est pour dire que le royaume, la Gide est tout à fait à l'image des royaumes hélénistiques. C'est une sorte de patchwork, c'est-à-dire que ce ne sont pas des royaumes nationaux, il n'y en a pas un qui est roi de Syrie, l'autre roi d'Égypte, ils sont rois. La royauté, la monarchie est une monarchie personnelle qui consacre en quelque sorte la puissance de l'individu mais le royaume peut être constitué de tout un tas de régions très éloignées, parfois les unes des autres. Ce sont des royaumes discontinus et le royaume de la Gide est tout à fait caractéristique. Ce royaume s'est peu à peu rétréci. Les Céleucides ont repris toute la Syrie et puis tout récemment les Romains ont annexé Chypre en 59, c'est tout frais. D'ailleurs c'est ce qui a causé le départ de son père Ptolémée XII à Rome, les Alexandrins l'ont chassé parce qu'ils lui ont reproché d'avoir laissé les Romains s'emparer de Chypre. Déjà ils ont perdu la Syrénaïque au début du siècle etc. Donc au moment où elle devient reine il n'y a plus que l'Égypte. Alors vous me direz c'est pas grand chose c'est quand même beaucoup car l'Égypte est une des régions les plus peuplées de la Méditerranée. On estime alors c'est des estimations c'est un ordre de grandeur on estime sous le Haut Empire Romain que l'Égypte c'est à peu près 6 ou 7 millions d'habitants disons de 6 à 8. Mais si vous pensez que l'Empire Romain au temps de sa splendeur 1er, 2ème siècle c'est autour de 70-75 millions d'habitants ça veut dire que l'Égypte à elle toute seule c'est un dixième de l'Empire Romain. Or il n'y a que la vallée du Nil et le Delta. Donc c'est quand même pas rien. Et les ressources qu'on peut estimer pour l'Égypte à cette époque là sont d'environ 12 000 talents par an ce qui est une somme considérable. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça fait rêver les Romains. Ça c'est sûr. Mais à cause des ressources de l'État mais aussi parce que c'est un des greniers à blé possibles. Or il faut toujours nourrir Rome nourrir les grandes villes. Vous savez que une des spécificités de l'Empire Romain dès la fin de la République c'est que c'est un empire relativement urbanisé. On ne retrouvera pas un tel degré d'urbanisation dans le monde méditerranéen avant le 18ème siècle. pratiquement. Donc il y a c'est pas que la plupart des gens vivent à la campagne encore soyez-en sûrs mais il n'empêche que le pourcentage d'urbains est plus élevé que dans bien d'autres que dans tous les siècles suivants. Et donc il faut nourrir cette population et donc l'Égypte est capable de fournir du grain. Donc ça ça compte et ça fait rêver les Romains. Alors politiquement est-ce que ça compte ? Oui et non. Ça compte parce que c'est riche malgré tout. Et contrairement à ce qu'a dit la propagande d'Octave disant que le pays était extrêmement mal géré Strabon a relayé ça très bien en disant les Romains ont fait curer les canaux et maintenant une crue de Tentecoudé suffit à ce que le pays soit bien inondé. Tout prouve d'après les archives qu'on a du Tente Cléopathe parce qu'on a des archives du Fayoum enfin d'un des nômes du Fayoum qui date précisément du règne de Cléopathe. Le pays est bien mis en culture il rapporte beaucoup et donc ça ne veut pas dire que tout est parfait ce n'est pas ce que je veux dire mais en tout cas le pays n'est pas à l'abandon comme tendrait à le faire croire la propagande d'Auguste. Et ce qui compte c'est que politiquement c'est uniquement cette richesse qui donne du poids encore à l'Égypte car pour le reste le pays est déjà soumis à Rome. Il est soumis à Rome les Romains se sont infiltrés un peu partout au Proche-Orient depuis le milieu du deuxième siècle même un peu avant mais en 80 ils ont imposé à l'Égypte son souverain. ils ont choisi non pas Ptolémée X à ce moment-là mais Ptolémée X puis Ptolémée X son fils c'est-à-dire qui était d'ailleurs il a fait six mois parce que les Alexandrins se sont révoltés contre lui ils ont assassiné et puis ils ont installé Ptolémée XII ils ont accueilli Ptolémée XII je veux dire que déjà le royaume est sous tutelle de Rome et ça Cléopâtre le sait très bien elle est née probablement à la fin de 70 ou les tout premiers jours peut-être de janvier 69 mais on sait qu'elle est née avant le 14 janvier donc vous voyez ça ne laisse pas beaucoup de place donc c'est pour ça que je dis plutôt la fin la fin 70 pourquoi le 14 janvier parce que c'est l'anniversaire de Marc-Antoine et on sait qu'en 30 elle le célèbre avec beaucoup de face de l'anniversaire d'Antoine alors que nous disent les textes peu avant elle avait célébré elle-même son anniversaire avec beaucoup de simplicité donc voilà je ferme la parenthèse donc quand son père a dû fuir à Rome en 58 elle était assez grande pour comprendre quand même ce qui se passait elle avait 13 ans à peu près et donc il est probable qu'elle a vécu comme une humiliation la manière dont son père a été reçu à Rome parce qu'en fait on l'a reçu mais plus ou moins bien on s'est laissé corrompre il a payé pour se faire rétablir sur le trône donc tout ça elle l'a vécu et elle en est sûrement consciente elle est sûrement consciente à la fois de la puissance de Rome on ne peut rien faire sans l'accord des Romains deuxièmement elle a dû prendre conscience très tôt de la corruption politique des élites romaines ils sont tous achetables chers peut-être mais achetables quand même et d'autre part elle a compris qu'il lui faudrait manœuvrer entre des hommes qui se détestent à Rome car elle a vécu une période qui est la période d'une constante guerre civile à Rome elle a vu le combat entre Pompée et César et elle va vivre comme reine la guerre civile entre Auguste enfin Octave et Antoine donc je pense que c'est à grands traits parce que je ne rentre pas dans les détails qui sont terriblement compliqués je pense qu'elle est parfaitement lucide sur la situation de son royaume elle sait qu'elle a des ressources elle sait qu'elle a des moyens d'action et elle sait aussi que les contraintes sont énormes c'est donc le système des monarchies clientes non ou oui et non c'est à dire qu'elle elle ne se considère pas sûrement pas comme un royaume client alors c'est vrai que le proche en fait bien d'y faire allusion est à ce moment là gouverné par les romains essentiellement par l'intermédia d'états clients c'est à dire de gens qui sont rentrés dans un traité d'alliance avec Rome et dont parfois le souverain a été nommé par Rome l'exemple le plus connu c'est Hérode Hérode le Grand qui est son adversaire déclaré parce qu'elle vise son royaume tout simplement puisque ses ancêtres ont régné sur cette partie là de la Syrie et Hérode le Grand c'est l'exemple même du royaume client puisque la dynastie précédente a été destituée par les romains le royaume existait mais la dynastie a été destituée et on a nommé un homme qui est un client des romains qui est Hérode mais il y en a bien d'autres parfois où ils ont gardé la dynastie installée les Nabatéens sont aussi rentrés dans l'alliance romaine Malikos de Petra est aussi un état client un roi client mais on en a en Comagène et puis il y en a une nuée de tout petits états qui sont un peu partout en Syrie c'est le cas à Homs c'est le cas en Syrie du Nord dans le Djebel Ansarié il y en a partout et puis il y en a d'autres bien sûr dans la Turquie actuelle elle elle ne s'est jamais considérée comme telle et les romains d'ailleurs ne la considèrent pas réellement comme telle parce que elle elle appartient justement à une dynastie qui remonte à Alexandre le Grand enfin indirectement je veux dire par là que Ptolémée Ier est un général d'Alexandre le Grand donc il y a quand même trois siècles d'histoire derrière et c'est pas tout à fait un état client dans les faits oui ça l'est quand même sauf que les romains sont aussi clients du royaume puisqu'ils sont tous appâtés par les talons et on aura l'occasion sûrement d'en reparler alors effectivement dans une bonne partie du livre vous analysez la situation politique intérieure de la monarchie en Égypte je vous propose de ne pas rentrer dans les détails disons qu'il y a une lutte pour le pouvoir et où on a le sentiment que Cléopâtre contre son frère sait aussi utiliser Rome c'est-à-dire que finalement est-ce que César n'est pas un élément de poids dans la lutte pour le pouvoir en Égypte et ensuite une autre question c'est qu'une fois qu'elle est véritablement au pouvoir votre livre a pour sous-titre un rêve de puissance et vous m'aviez dit d'ailleurs que ça aurait pu s'intituler une femme d'état aussi alors est-ce que donc après cette question de l'utilisation de Rome dans les affaires intérieures pour être au pouvoir est-ce que vous pouvez présenter le projet politique qu'elle a eu parce qu'effectivement c'est une femme qui a eu une réflexion géopolitique peut-être même et quel était ce rêve de puissance une fois qu'elle a été seule au pouvoir disons bien sûr c'est difficile de répondre avec certitude mais il me semble et là je suis obligé d'en parler à grands traits parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails il me semble que de façon très classique lorsque Cléopâtre arrive au pouvoir donc d'abord associé au trône par son père et notez bien qu'il associe sa fille et non pas ses fils la fin de 52 je dirais qu'elle a une attitude qui est assez classique chez les Lagides où en général on pratique le meurtre familial avec beaucoup de bonheur et de réussite c'est à dire qu'elle fait tout pour que ses frères que le père a quand même désigné pour régner avec elle enfin le frère aîné qui est beaucoup plus petit qu'elle en fait pour qu'il règne en même temps qu'elle lorsqu'il ne serait plus là elle fait tout pour qu'il ne règne pas et on en a la preuve qu'elle réussit assez bien puisque lorsque son frère commence enfin à compter ses années de règne elle en est déjà sa troisième année ça veut dire qu'elle règne depuis plus d'un an parce que troisième année il suffit qu'il y ait le dernier mois de la deuxième année et le premier mois de la troisième si vous voulez donc elle a d'abord essayé de l'écarter et puis il y a un moment où elle n'arrive pas à l'écarter alors son frère Ptolémée XIII je crois qu'il ne compte pas ce qui compte c'est les conseillers de son père c'est à dire de Ptolémée XII d'une clique avec Potin Aquileuse etc Aquilas et que c'est contre eux qu'elle lutte est-ce qu'elle a vraiment agi contre eux est-ce qu'elle a vraiment utilisé César contre eux honnêtement je crois qu'on ne peut pas le dire parce que ce qui est très troublant vous savez comment les choses se passent donc Pompée débarque à Alexandrie Ptolémée XIII le fait décapiter avant même qu'il débarque en réalité pas à Alexandrie à Pellus sur la place de Pellus et César arrive trois jours plus tard on lui montre la tête de Pompée il verse quelques larmes peut-être de crocodile peu importe peut-être sincère on ne peut pas en juger et en tout cas Ptolémée XIII et César rentrent en guerre assez vite ça se passe très mal bon César s'est trouvé pris au piège avec une armée épuisée et d'ailleurs très réduite et c'est ce fameux épisode de ce qu'on appelle la guerre d'Alexandrie honnêtement pendant toute la guerre d'Alexandrie on ne sait rien de Cléopathe sauf qu'elle négocie secrètement avec César pour le rencontrer c'est la fameuse scène du tapis que vous avez tous vu dans le film de Mankiewicz l'ennui c'est qu'elle probablement n'est pas venue dans un tapis tout ce que nous disent les textes c'est qu'elle a traversé le port caché dans une barque sous des vieilles toiles à matelas c'est moins poétique je dois reconnaître pour Elisabeth Taylor c'est moins valorisant on va dire ça comme ça mais peut-être plus réaliste je dirais que ça c'est crédible parce que comme je l'ai dit vu la pratique des Ptolémées Cléopathe avec toutes les raisons de penser que son frère l'a fait assassiner s'il la prenait et donc elle a traversé avec un homme fort dont j'ai oublié le nom à l'instant peu importe qui l'accompagne qui est un Sicilien et qui probablement garde du corps assez costaud c'est probable et pour arriver auprès de César bon à part ça on ne sait rien alors sauf que elle a couché avec César dès qu'on tombe dans le domaine de la vie privée si j'ose dire ou des sentiments l'historien est un peu démuni il faut bien reconnaître parce que un ils n'ont laissé de mémoire ni l'un ni l'autre on n'a pas tenu la chandelle non plus donc je veux dire que est-ce qu'il y a utilisation politique quelle est la sincérité des sentiments moi j'avoue mon incompétence là-dessus j'ai aussi travaillé parfois sur les sentiments dans le monde grec mais entre les sentiments en général et les sentiments des individus c'est pas la même chose donc là je n'en sais rien quel rôle elle a joué ce qui est sûr ça c'est sûr c'est que César l'a débarrassé de son frère d'une certaine manière puisque le frère se noie dans le Nil à la fin du mois de janvier 47 et que César installe ou réinstalle parce qu'elle avait quitté le pouvoir Cléopâtre sur le trône et là il est sûr qu'à partir de ce moment là elle devient d'une certaine manière tributaire de la volonté de Rome mais en même temps et c'est là où je pense qu'elle est une vraie femme politique elle mesure l'idée que je me fais d'un homme politique parce que je ne le suis pas moi-même donc c'est difficile mais je pense qu'un politique s'il veut arriver à quelque chose il doit avoir un de la lucidité ce qui est possible mesurer ce qui est possible avoir des objectifs en sachant qu'il les atteindra peut-être pas tous mais d'essayer d'en atteindre au moins quelques-uns et de prendre les moyens nécessaires et de faire les concessions nécessaires pour y arriver je pense qu'elle a elle une obsession probable ça j'en suis à peu près sûr c'est d'essayer de reconstituer au moins en partie le royaume de ses ancêtres elle sait très bien qu'elle n'obtiendra pas tout d'abord parce qu'une partie des régions qui ont gouverné ses ancêtres sont devenues des provinces romaines et avant qu'on rende les provinces encore que elle y arrive pour Chypre et on lui rend Chypre à un moment c'était pas gagné donc ça ouvre quand même des perspectives ce qu'elle obtient quand même mais peut-être qu'on va le garder pour après ça je pense que son objectif il est là donc avec les romains c'est sûr comment avec les romains on sait pas mais son obsession c'est d'essayer de récupérer au moins en partie le royaume de ses ancêtres et on verra qu'elle y arrive en partie au moins de façon symbolique et ça ça compte aussi les symboles alors une question qui peut paraître de détail mais peut-être que ça n'est pas si détail que ça est-ce que le fait d'avoir un enfant alors avec César c'est aussi dans un projet politique d'assurer son à la fois son avenir et puis sa succession est-ce que finalement le fils un fils de César ce n'est pas rien peut-être pour la reine de ce temps alors là aussi pourquoi les gens ont des enfants vous savez c'est difficile pour l'historien honnêtement je suis incapable de répondre est-ce qu'elle a volontairement sciemment voulu avoir un enfant de César ça peut arriver aussi par hasard bon je crois qu'elle n'a jamais eu l'illusion d'illusion quant à cet enfant je veux dire par là qu'elle sait très bien d'abord qu'elle n'est que la maîtresse de César elle n'a jamais épousé et que d'autre part un enfant né de l'union enfin l'union passagère d'un romain avec une étrangère ne donnait évidemment aucun droit à cet enfant en droit romain et d'ailleurs il n'en a jamais eu il est totalement absent alors que je crois qu'il est déjà né dans le testament de César et c'est évidemment absolument normal César lui-même ne s'allustrait pas venu à l'idée de laisser quoi que ce soit à un bâtard de toute façon donc quand on utilise l'argument de dire ah mais il n'est même pas dans le testament de César donc ça prouve bien qu'il n'était pas encore né c'est absurde César il est conscient de ce qui est légal et de ce qu'il n'est pas quand même alors que c'est joué ensuite contre contre Octave Octave a pu est-ce que Octave a pu se sentir menacé peut-être il a fait semblant d'eux il a nié bien entendu que Césarion soit le fils de César mais dès qu'il a eu l'occasion il l'a fait exécuter quand même donc presque un aveu de reconnaissance d'une certaine manière donc si vous voulez je ne crois pas qu'on puisse faire rentrer les enfants dans ce jeu-là en revanche les enfants avec Antoine oui là c'est bien pour assurer une succession alors évidemment Césarion aussi Césarion d'ailleurs c'est le seul qui règne puisqu'il règne avec sa mère en Égypte mais qu'il y ait eu dans les enfants avec Antoine un souci de légitimité de succession d'avoir de nourrir la dynastie pour les années à venir et les dizaines d'années à venir oui c'est possible bien entendu une autre question politique c'est à propos justement de la manière dont on voit Marc-Antoine on l'a souvent accusé à Rome semble-t-il d'avoir bradé les provinces et les intérêts de Rome en Orient qu'est-ce que vous en pensez alors j'en pense que ça c'est alors le pur produit de la propagande d'Octave dans le partage qui a été fait entre Octave et Antoine Antoine de fait est légitimement chargé de la partie orientale or à cette époque-là Rome administre l'ensemble j'allais dire de ce qu'elle possède de ce qui constitue l'Empire soit sous forme d'administration directe ce sont les provinces soit par le biais des princes clients mais il ne faut pas se faire d'illusions l'un comme l'autre ça fait partie de l'Empire alors qu'il change de temps en temps le statut de telle ou telle province d'en faire un état client ou au contraire de réduire un état client en province j'allais dire que ça ne relève que de lui penser qu'Antoine a trahi Rome me paraît tout à fait incongru et relève de la propagande je pense de la même manière que de de l'accuser de projeter d'aller installer Rome à Alexandrie enfin le centre du point romain à Alexandrie relève de la même manière de la propagande de la propagande d'Octave Antoine c'est quand même que s'il compte encore à Rome et il compte ce qu'il ne faut pas oublier le monde n'est pas noir et blanc c'est à dire tout noir d'un côté tout blanc de l'autre à Rome il ne faut pas oublier que le Sénat compte une majorité de sénateurs qui soutiennent Antoine en tout cas un grand nombre il y a toute une partie de la population de Rome qui est acquise à Antoine donc il ne faut pas imaginer que tout ce qui est en Italie soutient Octave et qu'il n'y a guère que d'autres alors c'est vrai que les maladresses d'Antoine au fur et à mesure vont user son crédit et on va voir peu à peu des gens de son entourage fuir l'entourage de la cour d'Alexandrie pour se rallier à Octave mais c'est vraiment dans la phase finale c'est dans les années 32-30 jusqu'en on peut dire en 33-32 le soutien à Antoine à Rome il est puissant c'est bien d'ailleurs ce qui retient souvent Octave d'intervenir et alors justement ce conflit qui est en train de se nouer se termine donc par la fameuse bataille d'Axiome est-ce que il serait abusif de dire que le sort de l'histoire antique d'Améterranée s'est joué là c'est-à-dire que si Octave perd à Axiome alors évidemment c'est le si mais est-ce qu'il s'est joué quelque chose d'important ou est-ce que finalement le rapport de force était peut-être déjà défavorable à Antoine et Cléopâtre et qu'à terme je sais que j'avais discuté avec un collègue du département d'histoire un antiquisant qui me disait même s'ils avaient gagné Axiome peut-être qu'à la fin ils auraient fini par perdre le conflit alors est-ce qu'il se joue quelque chose important à Axiome et est-ce que je dirais les éléments de puissance d'Octave étaient trop importants au final évidemment c'est difficile de réécrire l'histoire je ne crois pas qu'une bataille soit l'instant unique d'une défaite la défaite d'Axiome elle est évidente mais la défaite d'Axiome elle est la suite logique de toute une série de petites défaites subies par Antoine dans toute l'année qui a précédé et qui des défaites qui sont dues à son inaction et son indécision il possédait toute une série de points d'appui pour sa flotte le long des côtes de l'Adriatique depuis le nord de l'Albanie actuelle jusqu'au sud du Péloponnèse et apparemment tout ceci était solide or alors ce n'est pas Octave qui est là en cause et qui a gagné c'est Agrippa parce qu'Octave vous savez que c'est un petit garçon fragile il est toujours malade il a le mal de mer on ne sait jamais s'il va survivre comme ça qu'il a régné pendant 40 et quelques années mais bon c'est comme ça et en fait Agrippa a mené toute une série de coups de main peu à peu contre tous ses points d'appui et lorsque Axiom se produit Antoine reste sur le papier si j'ose dire plus puissant sur mer parce qu'il a beaucoup plus de bateaux sauf que le problème c'est qu'il y a toute une partie de ses bateaux où il n'y a pas d'équipage donc en réalité ils ont à peu près la même puissance navale Octave est sûrement beaucoup plus faible sur terre qu'Antoine et c'est là que ça a surpris beaucoup des généraux d'Antoine et qui l'ont lâché à cause de ça et des princes clients dont certains savaient très bien aussi qu'il fallait se battre sur terre pourquoi-t-il acceptait la guerre navale et surtout qu'il avait laissé sa flotte en quelque sorte prise au piège dans cette nasse de la baie devant devant le cap d'Axium donc je ne sais pas je crois que la bataille n'est que la conclusion d'une campagne ratée et ratée par l'indécision ensuite est-ce que la défaite étant là est-ce que la la prise de l'Egypte était inévitable je crois que là la défaite a révélé surtout que les intérêts d'Antoine et de Cléopâtre n'étaient plus les mêmes pour Antoine l'objectif c'est toujours le pouvoir à Rome vaincu il faut qu'il refasse ses troupes et qu'il essaye de porter le combat ailleurs pour Cléopâtre le seul souci c'est de sauver son royaume son royaume et sa dynastie c'est pour ça qu'à un moment elle est prête elle-même à disparaître pourvu qu'un de ses enfants hérite du royaume on voit très clairement qu'après la bataille il y a divergence d'ailleurs Octave qui lui est malin il est très retort il est très intelligent si on veut mais on peut dire qu'il est aussi très retort j'en donnerai d'autres exemples c'est que il a très bien compris qu'il ne fallait surtout pas négocier avec les deux d'ailleurs dès le début il n'a jamais considéré cette guerre comme une guerre contre Antoine parce que ça serait une guerre civile donc condamnable donc il va toujours déclarer la guerre à l'égyptienne pensez d'une égyptienne elle est grecque jusqu'au bout des ongles mais enfin bon peu importe c'est la reine d'Egypte on est en guerre contre un royaume étranger et donc il ne négocie jamais avec Antoine il l'ignore mais il négocie avec Cléopâtre enfin il négocie il lui laisse croire qu'il négocie il lui laisse croire tout ce qu'elle veut parce que lui certaine existe en fait il négocie avec elle et en réalité il lui dit jamais rien de concret ce qui sème la panique en réalité chez Cléopâtre et ce qui va la conduire d'une certaine manière au suicide mais il faudrait être plus précis sur ce point là donc je crois que la prise de l'Egypte elle tient au fait que ceux qui soutiennent Antoine à ce moment là ont des objectifs qui ne sont pas du tout en Egypte évidemment et qui comprennent que si Antoine s'enfer en quelque sorte à rester en Egypte et il n'a pas le choix à vrai dire tout est perdu donc autant se rallier tout de suite au vainqueur d'où la vague de ralliement de la flotte du commandant qui est à Paris Etonium etc de celui qui était à Pellus bref toutes les les verrous que Antoine avait placés pour protéger l'Egypte contre Octave sautent est-ce que c'est pas à ce moment là qu'Hérode aussi se rallie non ou alors oui mais bien sûr Hérode aussi alors Hérode il n'est plus malin Hérode il est comme tous les princes clients il a été convié à apporter des renforts avant la bataille d'Axiom mais lui il a prétexté qu'il avait une guerre sur les bras avec les Nabatéens autre est un client d'ailleurs et où Cléopâtre était d'ailleurs en cause et que donc il ne pouvait pas quitter le pays donc du coup au moins il n'a pas été à Axiom comme ça il n'était pas susceptible d'être condamné pour avoir participé à la guerre à Axiom mais cela dit Octave qui est très malin comme je l'ai dit ne s'en est pas pris au prince client en général il les a tous confirmés ce qui prouve entre nous soit dit que la politique d'Antoine elle a été validée par Octave qui a très bien compris que c'était comme ça qu'on pouvait tenir le Proche-Orient qui était extrêmement divers compliqué parce qu'il n'y a pas que les juifs qui étaient compliqués à gouverner il y en a bien d'autres des zones désertiques des zones montagneuses des zones on n'a jamais vu un Romain donc c'est bien plus économique de le faire gouverner par un prince client et de ramasser éventuellement le tribut donc Hérode lui il se rallie oui alors après la défaite déjà il va arrêter des gladiateurs qui descendent en direction d'Alexandrie pour porter secours à Antoine et il les stoppe en Syrie et donc après il peut aller voir Auguste à sa mosse et lui dire lui poser sa couronne à ses pieds en lui disant la phrase fameuse peut-être apocryphe mais je ne sais pas si c'est vrai mais si ce n'est pas vrai c'est bien trouvé quand même ne regarde pas de qui j'étais l'ami mais quel ami j'ai été pour lui à retenir et alors avant de vous céder la parole un dernier mot peut-être sur le le choix des deux des deux politiques et amants à la fois de ne pas tomber vivant dans les mains des vainqueurs parce qu'effectivement tous les deux se donnent la mort alors là aussi on est tributaire de nos sources serpent pas serpent bon il y a tout le film Choisis le serpent Minkiewicz mais donc en tout cas c'est le choix on a le sentiment que quand elle sent qu'Octave a une volonté très ferme de peut-être négocier sans négocier elle préfère se tuer qu'est-ce qu'on peut en dire alors pour Antoine je crois que la chose est simple Antoine abandonné tous alors on dit qu'il apprend que Cléopâtre s'est suicidé donc il se suicide à son tour je ne sais pas si c'est vrai je dirais que d'une certaine manière la mort d'Antoine n'a pas d'intérêt non je m'explique je veux dire que il est mort politiquement de toute façon donc qu'il soit mort réellement ou pas ne change pas grand chose à l'affaire pour Cléopâtre pour Cléopâtre je voudrais faire deux remarques d'abord on ignore comment elle est morte ça c'est vrai mais dans le fond c'est Octave qui a choisi pour nous que c'était les serpents parce que vous dites Mankiewicz il a choisi les serpents oui mais il a choisi parce qu'il n'a pas inventé tout seul mais parce que Octave a déjà fait défiler lors du triomphe de 1929 une statue de Cléopâtre avec les serpents autour du bras donc or Strabon dit dès la mort de Cléopâtre deux versions couraient on ne sait pas si elle s'est fait piquer par un serpent ou si elle est morte empoisonnée d'un poison qu'elle aurait caché dans une épingle à cheveux ou un truc comme ça bon Octave a d'une certaine manière imposé la tradition du serpent puisque dès 1929 il y a une statue qui défile à Rome comme ça alors le suicide moi je crois c'est ma conviction personnelle mais c'est pas parce que je sais pas j'y ai rêvé comme ça non j'ai réfléchi et puis j'ai essayé de comprendre les textes je pense qu'elle a été poussée au suicide sans s'en rendre compte par Octave Octave lui envoie régulièrement le jeune Dolabella pour lui donner des informations et Dolabella a dit en privé à Cléopâtre moi je te tiendrai au courant de ce qui se trame c'est à dire qu'il il se présente en quelque sorte comme un conseiller en plus du fait qu'il est envoyé par Octave pour des communications officielles si vous voulez comme des négociations mais en plus je te tiendrai au courant de ce qui se trame je pense que ce qu'il lui a dit ça lui était dicté à l'autre oreille par Octave de faire comprendre à Cléopâtre qu'elle allait aller qu'elle allait être emmenée à Rome pour figurer au triomphe et qu'elle allait y aller à pied en traversant la Syrie je pense que pour Cléopâtre l'idée d'être au triomphe d'Octave à Rome était insupportable sachant très bien non pas parce qu'elle l'y serait exécutée ça elle pouvait s'en douter elle le savait mais l'humiliation pour elle que ça pouvait représenter je pense qu'en fait Octave ne voulait surtout pas avoir à l'emmener à Rome pour être au triomphe pour plusieurs raisons d'abord parce qu'il avait sûrement en mémoire le fait que la sœur de Cléopâtre d'Arsinoé avait paru au triomphe de César en 46 en même temps que vers Saint-Gétorix et que sa jeunesse sa beauté le fait que ça soit une femme avait tellement ému les romains qu'ils avaient réclamé sa grâce à César il a été obligé de l'exiler à Éphèse Cléopâtre l'a fait assassiné un peu plus tard mais ça c'est une autre histoire donc je pense que il y avait ça deuxièmement je pense aussi que pour Octave faire défiler à son triomphe à Rome la mère du fils de César quand même même si ce fils était illégitime tout ce que vous voudrez pouvait passer pour un acte de basse vengeance insupportable aux yeux des romains et puis je crois qu'il y a aussi peut-être une autre raison elle est l'épouse d'Antoine enfin une des deux parce que c'est vrai qu'il en a une autre Octavie la sœur d'Octave mais quand même faire défiler et exécuter l'épouse d'Antoine c'est le faire au su et au vu d'une partie d'une population qui est pro qui est toujours favorable à Antoine l'opinion romaine elle est partagée entre les deux même si beaucoup sont alliés à Octave c'est pas là le problème mais il y en a beaucoup qui ont une image très positive d'Antoine je pense qu'Octave a dû remuer tout ça dans sa petite tête et il a dû se dire ça fait quand même beaucoup de risques à prendre si elle se suicidait avant je serais blanc comme neige je ne suis responsable de rien et je suis quand même bien débarrassé donc je pense je ne sais pas quel est le schéma je ne sais pas ce que Dolabella a raconté je ne sais pas le détail de ce qu'il a dit je pense qu'il a dû faire en sorte que Cléopâtre soit poussé au suicide c'est une intime conviction l'historien ne prouvera jamais rien là dessus ça j'en suis bien conscient mais il y a un moment il faut prendre des risques et donc à ce moment là l'Egypte devient vraiment province romaine avec un préfet nommé par Rome elle devient province romaine j'allais dire banale non pas tout à fait banale mais bien plus banale qu'on ne l'a dit parfois en disant qu'elle était la propriété du prince c'est pas vrai Auguste lui-même dans son testament l'Hérès Gestae dit qu'il a ajouté l'Egypte à l'Empire de Rome il n'a pas dit j'en ai fait mon bien personnel simplement il a verrouillé le système en interdisant aux gens de haut rang les sénateurs et les chevaliers de haut rang d'entrer en Egypte sans son autorisation car il savait très bien qu'il y avait là une mine d'or en quelque sorte pour quelqu'un qui voudrait relancer la guerre civile contre lui bien entendu après tout c'est quand même l'Egypte qui a nourri Antoine d'une certaine manière qui a donné à Antoine sa force sa puissance pour l'affronter lui voilà alors oui je vais on a parlé pendant une heure Maurice et moi donc je vais vous céder bien volonté la parole un dernier mot évidemment on aime ou on n'aime pas Auguste mais c'est un grand politique enfin bon Octave Auguste c'est une des grandes têtes politiques sans doute du premier siècle avant Jésus-Christ alors je vous cède bien volonté la parole pour des questions des remarques n'hésitez pas vous ne risquez rien comme triomphe à moins que nous ayons épuisé toutes les questions mais ça m'étonnait parce que je quand même oui je vous en prie tenez pour que tout le monde vous entendre vous avez répondu en partie d'abord excusez-moi je suis très mal élevé je vous remercie de votre conférence et je vous remercie des questions que vous avez posées c'était très agréable et très instructif de vous écouter vous avez en partie répondu à ma question puisque vous avez dit que l'Egypte était devenue province romaine mais quid des enfants d'Antoine vous avez dit que Césarion avait été oxy donc alors en fait il y a deux cas de figure il y a deux situations très différentes d'une part Octave fait exécuter les deux enfants majeurs c'est à dire Césarion qui probablement donc à ce moment là doit avoir 17 ans et qui a le même âge que le fils d'Antoine Antillus et ces deux là sont exécutés tout de suite après la mort de Cléopâtre Antillus peut-être même avant la mort de Cléopâtre j'ai un petit doute tout d'un coup mais enfin on a une question de jour alors ça n'a pas beaucoup d'importance en revanche les autres qui sont petits les enfants mineurs alors d'Antoine et Cléopâtre ceux-là donc Alexandre Elios Cléopâtre Célénée et le petit Ptolémée Fidadel il les confie à Octavie à sa sœur qui a été j'allais dire la nourrice ou la nounou plutôt parce que je pense qu'elle n'était peut-être pas nourrice vraiment mais c'est elle qui a élevé tous les enfants de Prince-Client elle avait déjà élevé le petit juba de Morettany qui avait commencé à grandir etc elle en a eu d'autres encore comme ça et donc d'ailleurs détail de l'histoire c'est peut-être bien comme ça que la petite Cléopâtre Célénée a dû connaître le petit juba de Morettany et ils se sont épousés et ils ont eu un petit Ptolémée le dernier des Ptolémées c'est Ptolémée de Morettany c'est donc le petit-fils de Cléopâtre et comme juba euh attendez je ne vais pas non oui c'est ça Ptolémée c'est le petit-fils et ce Ptolémée va régner en Morettany jusque sous le règne de Caligula or comme vous savez Caligula vous ne savez pas il est par sa mère l'arrière petit-fils d'Antoine et c'est Caligula qui fait exécuter le petit-fils de Cléopâtre c'est l'esprit de famille voilà je vous dis que ça doit être génétique Madame à propos d'Axium je ne me rappelle pas le détail de la bataille navale mais on dit que les Romains transformaient les batailles navales en batailles terrestres en jetant des je ne sais plus comment ça s'appelle des sortes de grappins des grappins voilà des grappins pour mettre les bateaux sur le même plan c'est vrai mais est-ce que ça s'est passé comme ça ? alors sur le détail oui souvent en effet les batailles navales à Rome les Romains ne sont pas des grands navigateurs des grands marins en général ils utilisent par exemple pour leur première grande bataille navale c'est contre les Carthaginois mais ils ont en fait demandé des bateaux un petit peu partout puis une fois que ça a été fini ils ne sont plus occupés de bateaux alors c'est vrai qu'ils se battent souvent sur les bateaux avec ces grappins qu'on ramène non mais à Axiom ce qui a vraiment sans doute en partie provoqué la défaite d'abord Antoine a très mal manœuvré il s'est laissé enfermer et voyant que la flotte était enfermée ou risquait d'être enfermée Cléopâtre est reparti avec ses 60 bateaux alors on lui a beaucoup reproché en disant mais elle a coulé complètement enfin elle a fait perdre la bataille elle a fui c'est honteux je crois qu'on oublie un détail c'est qu'elle y avait entassé une partie de l'or enfin des ressources métalliques dont elle disposait mais non pas parce qu'elle aimait vivre sur un tas d'or c'est pas madame Grypsou du tout mais tout simplement c'est que c'est le nerf de la guerre il faut payer les troupes et quand on part en campagne on part avec du métal il suffit pas de sortir sa carte bleue ou le carnet tchèque donc il faut du métal lorsque Antoine part en campagne contre les Parthes ou dans le Caucase il emmène du métal et il a un atelier monétaire portatif pour battre une monnaie donc je crois que Cléopâtre a très vite compris que la bataille était perdue ou risquait de l'être en tout cas elle voulait pas voir le trésor de guerre d'une guerre à venir au fond de la mer et il fallait le mettre à l'abri et je pense que c'est pour ça qu'elle est partie elle prévoit le coup d'après en quelque sorte ce qui est pas toujours le cas d'Antoine il faut bien reconnaître à propos de cinéma vous avez peut-être vu outre le film de Mankiewicz mais la série Rome je sais pas si vous l'avez où effectivement dans les derniers épisodes on voit Cléopâtre qui est une jeune femme assez sulfureuse et Marc-Antoine aussi alors donc il y a cette image plus récente que le film de 1963 je crois dans la série Rome où on voit tout ce jeu politique et où on voit ce Cicéron extrêmement anti-Antoine je vous en prie non 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 mais c'était est-ce que c'était pas c'est sûrement un bon politique d'une certaine manière un grand général si j'en juge par les résultats de ce qu'il a fait au Proche-Orient on est presque obligé de vous donner raison parce que ces campagnes contre les Partes sont un échec même s'il obtient la soumission mais c'est formel il n'y a pas de vraie victoire la première campagne il perd même le tiers à peu près de ses effectifs il revient avec une armée épuisée laminée la deuxième campagne c'est pas beaucoup mieux et la troisième il est obligé d'abandonner parce que la guerre menace en Occident et puis apparemment ce qu'on lui reproche beaucoup dans les sources antiques c'est son indécision il prend difficilement une décision alors on lui fait des tas de reproches évidemment il est sous l'emprise d'une femme donc forcément mais éliminons si vous voulez ce qui peut être anecdotique ou bien ce qui relève du topos littéraire enfin du lieu commun on peut pas voir de campagne d'Antoine c'est sûrement un exécutant brillant il a été il a accompagné César il a accompagné Pompé il a agi mais de lui-même on peut pas dire qu'il ait connu tellement de triomphe donc quelqu'un qui est sans doute une tête militaire et peut-être politique aussi c'est Agrippa 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 beaucoup mieux oui Agrippa est le vrai stratège d'Octave en réalité Octave et Auguste ensuite n'ont jamais brillé réellement par leur qualité militaire du point de vue politique vous avez parfaitement raison Auguste est un grand politique un fin politique quelqu'un qui a des visions d'avenir en tout cas qui les a pas forcément à 19 ans quand il succède quand il hérite de son père ça c'est vrai c'est vrai que pendant toute la guerre avec Antoine il apparaît souvent malade souffreteux on se demande s'il va passer l'hiver enfin bon et puis il laisse les opérations à plus compétents lui mais c'est peut-être ça être un bon politique oui oui absolument enfin c'est un des éléments oui oui bien sûr une autre question oui pardon dans la série Rome il me semble qu'on voit Antoine s'efféminer s'affadir dans la civilité de l'Orient il perd ses qualités de Romain oui alors ça ça sort directement de la propagande d'Octave rapportée par Plutarque par Dion Cassius par Virgile par Horace par Lucain dans la pharsale aussi alors là-dessus c'est toute la légende ou plus exactement l'incompréhension ou la transformation de quelque chose qui est réel c'est-à-dire ce qu'on a appelé la vie inimitable c'est-à-dire que Antoine et Cléopâtre ont animé à Alexandrie une cour brillante avec des souverains divinisés mais ça c'est la tradition hélénistique qui est bien connue Cléopâtre n'a pas innové dans ce domaine elle s'identifie à une déesse et j'allais dire Antoine a joué le jeu étant l'époux d'une déesse et bien il est dieu lui-même donc elle elle est Isis ou Aphrodite Isis de toute façon a capacité à englober toutes les divinités féminines et lui après avoir longtemps déclaré qu'il était Héraclès a décidé que Héraclès n'était finalement pas très populaire chez les grecs valait mieux qu'il se présente comme Dionysos qui était le dieu le plus populaire à ce moment-là et Octave d'ailleurs a dit oui il a bien fait parce qu'il a la descente facile donc ça lui va très bien bon moyennant quoi rassurez-vous Antoine une grande partie de la propagande d'Antoine contre Octave est perdue mais les quelques bribes qui restent prouvent qu'il n'était pas non plus manchot pour savoir ce qu'il fallait dire pour dévaloriser Octave et donc simplement à Rome ces habitudes de cour hélénistique ont été sciemment volontairement déformées alors on raconte des choses abominables on représentait par exemple à la cour des scènes de tirer des mythes grecs et on faisait jouer comme acteurs des gens de l'entourage comme ça peut se faire ça a été alors c'est dans quel texte je suis en train de chercher je relise un bon livre sur Cléopathe parce que j'oublie parfois on nous dit on a même vu un sénateur romain se traîner nu et peint en bleu pour faire les vagues de la mer donc on a raconté à peu près n'importe quoi pour dévaloriser en quelque sorte en fait ce qui est tout simplement le comportement normal des souverains hélénistiques Cléopathe comme Antoine ont parfaitement conscience que le roi les souverains ont un rôle à jouer ils ne vivent pas comme tout le monde c'est ce qu'on appelle la truffée en grec c'est à dire montrer combien on vit dans l'abondance dans le luxe et ça participe en quelque sorte de la majesté royale en quelque sorte après tout les souverains d'époque moderne Louis XIV il en savait un rayon là-dessus aussi mais dans la série Rome pour revenir un instant l'image de Marc-Antoine est aussi l'image d'un homme courageux fidèle à César et un peu brut de décoffrage par moments c'est à dire que vous voyez c'est quand même il réagit plus qu'il n'agit des fois enfin c'est l'image aussi qui la ressort il est assez brutal il est assez bon alors qu'Octave dans la série est montré tout en en subtilité douceureuse il a été alors il a été enterré enfin enterré oui inhumé dans un dombeau d'Alexandrie oui oui bien sûr et Octave ne l'a pas fait revenir pas que je sache en tout cas ça dépend des époques mais à l'époque où on est au Proche-Orient on inhumé en général et en Égypte on inhumé on ne brûle pas autant que je sache alors qu'à cette époque là à Rome mais il y a des spécialistes qui le sauraient mieux que moi je pense qu'au premier siècle avant on pratique la crémation essentiellement le corps de César est brûlé alors qu'au Proche-Orient il n'y a pas tellement de crémation tant que je sache en Italie on pratique la crémation mais en Égypte je ne crois pas d'abord vous savez qu'il y a d'immenses nécropoles tout autour d'Alexandrie pour ce que je connais le mieux qui est le Proche-Orient sirop jordanien je ne vois pas tellement alors il y a en Judée il y a des ossuaires mais ça ça enlève d'autre chose mais justement ce n'est pas de la crémation non plus c'est simplement qu'on rassemble les os après que les corps soient décomposés mais en général on pratique l'inhumation une dernière question si vous souhaitez c'est déjà pas mal comme raison non non honnêtement ça serait trop difficile à résumer on voit la guerre elle arrive de façon progressive alors il y a déjà des inimitiés et des et des oppositions fortes tout de suite après leur victoire sur les assassins de César parce que là ils sont soudés c'est à dire que là Antoine et Octave font corps contre les assassins de César et là alors si on peut créditer Antoine d'une victoire c'est celle-ci parce que là Octave il n'a joué aucun rôle c'est bien Antoine qui mène la lutte et puis ensuite il y a dès l'année 41 des combats entre eux enfin intervient alors je ne vais pas rentrer dans les détails en plus je ne les ai pas tous en tête de manière très claire il se trouve que pendant qu'Antoine est à Alexandrie les vétérans se soulèvent en Italie ou plutôt une partie de la population d'Italie du Nord se soulève parce qu'on veut donner une partie de leur terre aux vétérans de la guerre qui vient de se terminer et le frère oui le frère d'Antoine et sa femme Fulvia surtout soutiennent les révoltés d'une certaine manière parce que c'est ce qui a été promis par Antoine et en même temps Octave lui s'y oppose parce que c'est en même temps dépouillé des gens qui possèdent des terres et on est en Italie ce n'est pas les terres des vaincus qu'on va donner ces terres des Italiens d'où une guerre entre eux et Antoine intervient il trouve un accord pour installer quand même des vétérans mais enfin bon il coupe la poire en deux un petit peu ensuite il y a quelques années où c'est une guerre de propagande mais sans action entre 40 puisque ça on est à fin 40 entre 40 et 33 pratiquement il n'y a pas il y a une opposition politique mais il n'y a pas de combat la guerre elle ne reprend réellement qu'en 32 et encore je dis 32 32 puisque 32 c'est le moment où effectivement Agrippa commence à supprimer ces postes ces points d'appui dont je parlais alors ce qu'il y a derrière ça serait trop long là il faut lire les histoires romaines générales si j'ose dire parce que là sinon parce que c'est l'aboutissement d'une série de guerres civiles de toute manière oui alors c'est l'aboutissement oui mais les guerres civiles si vous voulez nous vu d'ici on se dit bon il y a eu Marius et Sylla puis il y a eu Pompée et César puis il y a eu oui d'accord mais les raisons marient d'une guerre civile à l'autre alors moi je ne me lancerai pas là-dedans mais c'est un processus de déliquescence du pouvoir de la république enfin oui mais il y a un problème si vous voulez il y a un problème de pouvoir c'est évident que à la fois il y a la détestation du modèle de la monarchie hélénistique et la fascination et on le voit bien puisque chacun accuse l'autre en général de vouloir se transformer en souverain on accuse César de vouloir devenir roi on le couronne c'est Antoine qui lors des lupercales de 44 va le couronner on retrouve les statues de César couronnées alors il fait condamner à mort ce qu'on couronnait mais je dirais c'est à la fois détestation et fascination donc c'est extrêmement difficile de débrouiller et là il faudrait qu'on rentre dans le détail de la politique romaine pour pour essayer de comprendre le processus mais je crois qu'en parlant de fascination répulsion on n'est pas loin d'avoir été il y a un problème du pouvoir et du fonctionnement de l'état à Rome à cette époque là ça c'est évident l'intelligence d'Octave c'est d'avoir à la fois changé le système sans le changer c'est à dire qu'on garde tout on garde tout et on fait autre chose quand même et ça c'est c'est le point de départ de quelque chose de nouveau parce qu'en soi même il ne s'est rien passé il ne se passe rien il n'y a rien de nouveau les titres sont les mêmes on continue à élire des consuls etc etc merci à Maurice Sartre vous venez d'entendre Maurice Sartre à la librairie Ombre Blanche jeudi 11 avril 2019 pour la parution de son ouvrage Cléopâtre un rêve de puissance aux éditions Taillandier parmi les nombreux ouvrages de Maurice Sartre citons entre autres d'Alexandre à Zénobie histoire du levant antique chez Fayard en 2001 ou encore Zénobie de Palmyre à Rome chez Perrin en 2014 des Sartre